Et bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, vous laissez le temps d'arriver. Bienvenue dans ce 17e live vétérinaire Reverdy dans lequel ce soir nous allons parler de la fourbure. Donc la fourbure c'est une maladie du système locomoteur qui est caractérisée par des boiteries assez sévères et une démarche très caractéristique. Elle est plus fréquente au printemps et à l'automne. Cependant il y a certaines prédispositions et certaines règles à prendre et certaines règles à respecter pour pouvoir l'éviter. Donc c'est ce dont nous avons parlé parlant avec Améla. On est sur Facebook et sur Instagram, n'hésitez vraiment pas à nous poser tout un tas de questions, on tâchera d'y répondre en direct. On va accueillir Améla. Bonsoir Améla. Bonsoir, ça va ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Oui, impeccable, merci. Est-ce que tu peux juste rappeler, peut-être pour introduire le sujet, le phénomène de la fourbure ? Que se passe-t-il en fait quand un chien fait une fourbure ? Et puis peut-être rapidement les symptômes et après on abordera directement les questions, si ça te convient. La fourbure est une pathologie qu'on voit souvent en pratique équine qui touche beaucoup beaucoup de chevaux. C'est une inflammation et une perturbation dans la micro-circulation du pied. Et ça provoque en fait une dégradation des petites structures qu'on appelle les laminées, les lamelles. Et en fait, c'est un genre de système de velcro. Il faut le voir un petit peu comme ça. Quand cette perturbation est vraiment très importante, en fait, les lamelles viennent comme un velcro se détacher. Et en fait, la troisième phalanche du pied est tractée par le tendon fléchisseur profond vers l'arrière et elle vient basculer et pousser sur la sole du pied. Et parfois, c'est ça qui crée vraiment la douleur. Et parfois, ça vient même perforer la sole du pied. Il y a, j'en profond, enfin là, on ne va rien voir du tout. On a fait une petite infographie avec des schémas. Et dessus, ça permet d'aider un petit peu à visualiser le mécanisme et comprendre un peu ce qui se passe entre les lamelles, la boîte cornée et puis la bascule de la fleur. Donc, les symptômes, c'est le boiterie ? Oui, bien sûr. On va parler des, j'imagine, des causes après. Mais les symptômes, c'est plusieurs choses. Déjà, on a une position vraiment très typique. Le cheval est campé devant et il se tient sur ses postières, l'arrière-mais en arrière et il est prostré un petit peu dans sa position. Les quatre pieds, généralement, c'est vrai que la fourbeur peut toucher un pied, deux pieds, quatre pieds. Mais les cas classiques, c'est cette posture-là qui va vraiment être caractéristique de la fourbure. Il va avoir des allures aussi très hésitantes. On pourrait même dire qu'il marche un peu sur des œufs, donc il ne se déplace pas bien. Quand on a vraiment cette position typique, etc., on sait que le cheval est fourbu. Mais quand on a, en effet, je ne sais pas si on peut appeler ça des micro-fourbures, mais en tout cas, on peut imaginer que le cheval est moins à l'aise dans ses allures et qu'il est plus couché, etc., qu'on a un petit doute quand même. Là, c'est la radiographie, donc des radios de pieds, face profil, qui peuvent aider à définir s'il y a déjà une bascule en cou. Est-ce que le cheval qui est couché plus que d'habitude, mais qui marche plus ou moins normalement, bon, ça peut être une chose. On a d'autres signes qui peuvent montrer la douleur, tels qu'une respiration rapide, un coup rapide, un appétit changé, un appétit modéré, un cheval stressé. Si on a l'habitude de toucher les sabots de son cheval, on peut détecter une chaleur plus importante dans les pieds qui sont affectés. Après, il faut toujours comparer avec un pied sain, donc ça demande un peu d'exercice, c'est pas si facile que ça. On a le poux digité aussi, qui est un bon moyen de diagnostic pour connaître la vitesse du poux. Mais pareil, ça, il faut en avoir un petit peu l'habitude. On le prend en commun. Il faut poser deux doigts sur les petits vaisseaux sanguins qui alimentent le pied, mais c'est latéralement, on va dire, en dessous du boulet ou même sur le canon. On sent vraiment très bien le poux quand il y a une fourbure et on sent qu'il est vraiment fort quand c'est vraiment douloureux. On peut avoir aussi une hyperthermie, pas toujours, mais ça peut être le cap. Et puis parfois, quand on a eu des épisodes de fourbure antécédents, on peut avoir une modification de l'architecture extérieure du pied. Donc, on a des rings, en fait, des cercles sur le sabot. C'est un signe un peu évocateur d'une fourbure précédente. D'accord. C'est réversible ? Ça dépend des cas, j'imagine ? Réversible, non. C'est pas réversible. Après, ça peut ne pas s'empirer. Il y a de la corne qui repousse. On arrive à gérer avec la maréchalerie un bon suivi. On arrive à stabiliser le pied, mais on ne peut pas revenir à l'origine 100%. Ça, ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut passer directement à une question de gens qui demandent justement quels sont les différents types de fourbures qui peuvent exister. Et si on a notre part de responsabilité, si on peut agir là-dessus. Oui, oui, oui. Il existe différents types de fourbures. En fait, on peut les classer en fonction de leurs causes et leurs origines. On a les fourbures qui sont purement liées à des inflammations générales. Donc, on peut avoir des foyers d'origine sceptique, par exemple, tout ce qui est inflammatoire, etc. Colique, diarrhée, rétention placentaire, maladies infectieuses, opérations très, très lourdes, pneumonie, enfin tout ce qui est vraiment systémique. Là, c'est l'état de santé générale du cheval qui, initialement, n'est pas bon et du coup, qui découle sur une fourbure. C'est ça, exactement. Il y a une autre cause de fourbure, c'est les fourbures d'origine mécanique. Ça, c'est tout ce qui est fourbure d'appui ou fourbure liée à l'effort. Et ce dont on a parlé ce soir, c'est les fourbures d'origine endocrinienne. Et oui, là, on a un rôle à jouer. Tout ce qui est endocrinien, on a forcément une influence là-dessus. Donc, quand on parle d'endocrinien, il faut quand même scinder ça en deux causes. Pour bien faire la différence, il y a plusieurs choses qu'il faut faire, enfin qu'il faut savoir déjà. Donc, on peut avoir des chevaux qui sont en surpoids, comme on appelle le SME. C'est une maladie qui est caractérisée par un dérèglement de la production en insuline et une distribution anormale des graisses, en fait. Donc, on a souvent des chevaux des poneys qui sont en surpoids. On en a fait. On a fait un live, d'ailleurs, sur le SME. Oui, c'est un live un peu plus. Oui, exactement. C'est ça. Donc, l'insuline, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Elle se fixe sur des récepteurs dans la membrane des cellules et ensuite, elle permet de faire entrer la glucose dans les cellules. Quand le cheval souffre de SME, l'insuline qui est produite a moins d'effet sur les récepteurs des cellules. Donc, du coup, elle reste accumulée. Enfin, il y a une accumulation du glucose dans la circulation sanguine. Et donc, on parle d'hyperinsuline, hyperlycémie. C'est l'insulinémie qui fait déclencher les fourbures. On peut malheureusement induire des chevaux sains sans problème en leur donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline. On peut les rendre fourbues très rapidement. C'est une concentration d'insuline trop importante qui déclenche le phénomène de fourbure. L'autre cause endocrinienne, en fait, qui peut être importante à savoir, c'est qu'on a aussi les chevaux qui souffrent de DPIH ou PPID en anglais, c'est-à-dire le Cushing. Et ça, en fait, c'est un dérèglement hormonal. Et deux tiers des chevaux qui ont le Cushing ont une hyperinsulinémie, ce dont je viens de parler, et une fourbure. Et un tiers des chevaux qui ont le Cushing ont une dysrégulation de l'insuline. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir que l'insuline, dans toutes ces histoires, elle joue un rôle. Donc, en fait, c'est là où il ne faut pas oublier d'en parler avec votre vétérinaire, parce que forcément, quand vous avez une fourbure, dans 90% des cas, on sait qu'on a plutôt affaire à un problème métabolique, en fait. Et c'est là où le vétérinaire est important, parce que c'est lui qui va pouvoir définir entre, voilà, entre... Est-ce que c'est un cheval qui souffre d'un syndrome métabolique équin, ou est-ce que c'est un cheval qui a peut-être quand même un Cushing et un syndrome métabolique équin, et est-ce que je suis à risque avec mon cheval, parce qu'il est résistant à l'insuline ou pas ? Et là, c'est important de le savoir, parce que ça permet une meilleure prise en charge, notamment par rapport à la nutrition. Ok. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement ? Il y a une question, donc, d'analyse. Tu parlais tout à l'heure, tu sais, des fourbures mécaniques, qui demandent pourquoi les chevaux d'endurance, après une course, peuvent faire des fourbures ? Quel mécanisme, en fait, la provoque après l'effort ? Voilà, c'est l'inflammation. Oui, c'est l'inflammation. En fait, le mot anglais, c'est laminitis, et ça veut dire une itis, en anglais, c'est toujours une inflammation de quelque chose, en fait, comme une it, en français, quand on dit, voilà, une tanninite, ben, it, c'est toujours inflammation de quelque chose. Donc, c'est carrément une inflammation des lamelles, et on n'a pas toujours une bascule au début, mais en tout cas, il y a une dégradation, et ça peut déjà provoquer une douleur, ça, c'est sûr. Ok, ça marche. Maintenant, si on parle un petit peu des causes et des facteurs à risque, si on peut parler comme ça, il y a Charlotte qui avait une question sur l'herbe, comment distinguer quand l'herbe est la plus à risque, et elle dit que dans son trait, il y a de l'herbe en hiver, y compris, et elle demande si elle pourra mettre sa jument fourbue, ancienne fourbue, au mois de décembre. Ben, déjà, on n'a peut-être pas tous les éléments, en fait, pour répondre à cette question, parce qu'il faut déjà connaître le profil métabolique du cheval, je pense que ça, c'est important, pour voir si c'est quand même pas lié à NSME, ou à un syndrome métabolique, ou plutôt à un cushing, et donc dans les deux cas de figure, c'est vrai que ça va quand même être un petit peu différent. Maintenant, l'herbe, si on parle de l'herbe propre, comme on dit, on a quand même des périodes où l'herbe est beaucoup plus riche en glucose, en sucre, et donc ça va forcément entraîner une glycémie, donc une insulinémie, et c'est sûr que ça, c'est plutôt, par exemple, au printemps et à l'automne, et il existe un site anglais qui est pas mal Safe Growth, après, il faut voir, c'est vrai que c'est fait pour des valeurs anglo-saxonnes, mais c'est assez intéressant parce qu'eux, ils ont vraiment des prédictions à partir de quel moment l'herbe est à risque, moins à risque. C'est un peu comme une station météo, mais pour les fournes. C'est ça, exactement. Bah oui, c'est exactement ça, en fait. Ils ont fait ça, spécialement pour ça. D'accord. Et sinon, si l'on doit être d'autant plus vigilant, notamment pour, pas forcément pour un cheval fourdu, mais pour les chevaux de manière générale ou les races un petit peu prédisposées, être très vigilant au printemps, à l'automne, et après, est-ce qu'il y a des moments dans la journée ou d'autres facteurs à prendre en compte concernant l'herbe ? Oui, bah oui, c'est sûr que quand il gèle, par exemple, quand il fait froid, ça peut être un moment où il faut faire attention parce que l'herbe, le sucre qui est dans l'herbe est accumulé et l'herbe ne pousse plus quand il fait trop froid, donc le sucre reste dans la plante, en fait, et donc les concentrations de sucre sont très, très élevées. Et donc, en fait, il convient ne pas faire manger son cheval qui a des problèmes d'insulinémie à ce moment-là. Il faut attendre que la température soit un peu plus tempérée ou modérée pour pouvoir remettre son cheval au contact de l'herbe. Tous les moments, en fait, où l'herbe est en stress, c'est-à-dire qu'il est trop chaud, trop froid, l'herbe rase, l'herbe rase. Comme dit Alix, sur Facebook, l'herbe qui est surpâturée, qui est en stress, en fait. Oui, c'est ça, toute l'herbe stressée, exactement. Et pendant la journée, s'il faut privilégier un moment dans la journée, ça va être plutôt très tôt le matin, à l'aube, plutôt que l'après-midi, il me semble que l'après-midi elle est plus facilement concentrée en sucre. Oui, c'est ça. Par contre, ça dépend si on parle de température normale. Donc, quand l'herbe, voilà, exactement, la journée, elle accumule le sucre, elle pousse, elle fait de la photosynthèse, donc du coup, le sucre est stocké et puis va être réutilisé après pour pousser à la fin de la journée, la nuit. Donc, en gros, l'après-midi, elle est très concentrée pour pouvoir pousser la nuit. Et à l'aube, elle a poussé, donc elle est théoriquement moins concentrée en sucre. Oui, c'est ça. Et donc, on peut faire pâturer éventuellement à ce moment-là, mais bon, il ne faut pas avoir des températures négatives. Oui, oui, ok, ça marche. Si on reprend juste un petit peu là les questions qu'on a reçues, on a une question sur Instagram d'Anaïs qui demande si un cheval avec de l'hyperglycémie peut être considéré comme diabétique et si la notion de diabète existe chez le cheval. Oui, ça existe chez le cheval, oui. Ça peut arriver, le diabète type 2, je crois, j'ai toujours un, je confonds toujours, mais quand le pancréas ne produit plus d'insuline, enfin bon, c'est pas tout de suite quand il y a une hyperglycémie, en fait. D'accord. Là, c'était une question de Coraline qui demandait si les fourbures étaient favorisées par une période de gel entre parenthèses sol et au gelé. C'est pas le fait qu'il gèle dehors, c'est le fait que l'herbe soit gelée. S'il fait froid et que le cheval ne mange pas d'herbe, par exemple, il n'y a pas plus de risque non, 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 c'est pas l'herbe, voilà, c'est l'herbe, les conditions météorologiques. L'herbe en période de gel. Oui, c'est ça, c'est pas l'eau froide ni autre chose. Et en plus, quand on donne du foin trempé, quand il fait plus froid, c'est moins efficace pour délaver les sucres solubles, quoi. D'accord. Donc, c'est vrai que dans ces périodes-là, il vaut peut-être mieux utiliser de l'eau un petit peu plus chaude. Et puis, plus particulièrement pour les chevaux qui souffrent d'un cushing, parce que souvent, ils ont des problèmes dentaires. En fait, c'est quand même très, très majoritaire, ces chevaux-là. Et donc, ils ont moins de facilité à avaler des fibres. Et c'est vrai qu'il y a plus de risque de développer des coliques d'impaction. Donc, c'est encore plus important de les faire boire de l'eau dentarée. D'accord. Ok. On a ensuite une question de Célia qui demande, en fait, si un cheval peut être fourbu, s'il peut y avoir apparition de fourbure chez un cheval qui n'est pas un surpoids. Oui. Malheureusement, c'est le cas. Comment il faut gérer ça ? Il faut en parler à son vétérinaire et voir si, pareil, il y a besoin, enfin, si on peut définir un profit de métabolique. Parce que les fourbures sont toujours causées par ce qu'on disait au début. Donc, soit c'est une fourbure d'appui, soit c'est une maladie systémique, donc une maladie inflammatoire généralisée, soit c'est quand même un problème lié à l'insulinémie ou en tout cas endocrinien. Donc, surpoids ou maladie métabolique. Surpoids ou le PPID, oui. Ok. Et j'en profite aussi une question de Cheyenne sur Instagram qui est un cheval qui a une fourbure médicamenteuse avec un léger basculement de phalange. D'accord. Elle demande si maintenant, il doit toujours rester vigilant vis-à-vis de l'alimentation. C'est possible que ce cheval, il ait du coup une dysrégulation insulinémique. Pour avoir réagi aux médicaments. Oui, pour avoir réagi aux médicaments, voilà, exactement. Et donc, du coup, ce cheval-là, il faut être très précautionneux. Il faudrait être vigilant. Ok. Tout à fait, oui. Et ça, comment on peut valider cette hypothèse ? Eh bien, il faut se rapprocher de son vétérinaire, faire une prise de sang et on peut très bien, il y a des valeurs, comment dire, référentielles qui permettent de confirmer si oui ou non le cheval a un problème avec son insuline. Donc, c'est vrai que ça, c'est le moyen de connaître, en tout cas, au moins où en est le cheval, quoi. Ok, ça marche. Du coup, on passe à l'alimentation, au côté prévention. Alors, si on commence à, il y avait une question d'Émilie qui est un cheval en surpoids et qui demande du coup, comment bien gérer, enfin, comment le nourrir, quelle alimentation lui donner pour limiter tous ces risques-là ? Ok. Ben, s'il est en surpoids, bon, on ne peut pas catégoriser tout le monde, bien sûr, mais on peut imaginer qu'il y ait potentiellement un syndrome métabolique équin qui est installé ou peut-être pas encore avéré, mais qui a une tendance dans cette direction. Il faut déjà le faire maigrir, ça, ça me semble un petit peu la, enfin, ça, c'est la clé. Il faut faire en sorte que l'énergie ingérée est moins importante que l'énergie dépensée. C'est logique, c'est, voilà, ça, c'est une chose. C'est sur le équilibre. Voilà, question de dépense et d'ingestion. Donc, on peut rationner le foin en le pesant. On peut faire des trempés, comme on disait tout à l'heure, on fait tremper son foin pour en délaver une partie des sucres solubles. On peut le faire analyser pour connaître le taux des sucres solubles. Idéalement, 10 à 12 % de sucres solubles, ça serait pas mal, maximum. Voilà, par kilo de matière sèche. Et si vraiment le cheval est en fort, fort surpoids, enfin, en gros, vraiment de façon très importante, on pourrait aussi baisser les apports de foin de manière plus conséquente, c'est-à-dire pas donner 2 % du poids vif, ce qui est habituellement recommandé, mais plutôt baisser et aller sur 1,5 ou même encore en dessous. Mais là, du coup, je recommande de se faire accompagner par son vétérinaire parce que si on met ses chevaux à la diète sèche, ça peut encore engendrer d'autres soucis métaboliques. Et là, c'est pire, ça peut faire des hyperlipémies et puis ça, vraiment, c'est pas souhaitable. Donc, il faut jamais mettre un cheval au régime sec, jamais. Et puis, de toute manière, il faut aussi raisonner les apports en granulés. Du coup, il ne faut plus donner d'aliments à me donner. Il faut par contre assurer l'apport en acides aminés essentiels parce que malgré tout, on va quand même le restreindre un petit peu au niveau de sa ration. Il faut assurer qu'il y ait tout ce qui est vitamines, oligo-éléments. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est des choses relativement importantes, quoi. Donc, à ce moment-là, pour vitamines, oligo-éléments, on peut simplement lui apporter un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligo-vite. Oui, éventuellement. Et si le foin est trop pauvre en protéines, on peut partir sur un aliment sans céréales comme le céréales. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Le céréales frit convient très bien pour ces chevaux-là. Après, voilà, il reste aussi l'histoire de l'exercice. Si ces chevaux-là ne sont pas fourbus, l'exercice marche vraiment. Donc, voilà, 3, 4 séances, 5 séances par semaine, selon ce que le cheval supporte, quoi, de faire des trop rapides ou du travail à l'allonge ou autre chose. Mais ça, c'est important d'augmenter aussi l'exercice. Ce qu'on peut faire aussi, c'est parfois de les faire marcher plus. Donc, c'est un truc tout bête, mais j'ai vu ça ailleurs, en fait, en Angleterre, de mettre les bacs à eau dans un coin du paddock, s'ils sont vraiment des grands paddocks, et l'autre côté, mettre leur atelier de foin afin qu'elles fassent plus de voyages entre les rateliers de foin et les bacs à eau. Ça, ça peut très bien marcher aussi pour les prévenir particulièrement. On avait une question, justement, tout à l'heure sur Facebook qui demandait si on pouvait prévenir une fourvure grâce au travail. Alors, c'est surtout le travail qui va permettre de gérer le poids du cheval et du coup, des bouquins de fourvure. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, exactement. Si on reste un tout petit peu sur le travail, il y a Romane qui demandait sur Facebook tout à l'heure, s'il veut faire marcher, faire marcher un cheval en crise, s'il peut se déplacer plus ou moins correctement, aide à faire circuler le sang et à faire passer la fourvure ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser ? C'est bien pour le pied de rester en mouvement et d'avoir une vascularisation, etc. Il faut être raisonnable, en fait, dans ce que le cheval peut supporter, au final. Comment dire ? Après, c'est le cheval qu'il le sentira ? Oui, voilà, c'est sûr. Oui, oui, mais ça ne sert à rien après de le brusquer pour qu'il marche absolument d'y mettre si on ne peut pas le bouger, qu'il est prostré en crise aiguë. En crise aiguë, il faut gérer ça avec son vétérinaire et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le soulager le plus rapidement possible. C'est une urgence, malgré tout, d'avoir un cheval pourbu. Donc, voilà. Ce n'est pas facile de dire oui, il faut le bouger, oui, il ne faut pas. Ça dépend vraiment du cas. De toute façon, le problème, c'est qu'un cheval est complètement immobilisé. Ce n'est pas bon non plus parce qu'il a besoin de marcher, même pour digérer, etc. C'est compliqué de l'immobiliser totalement. Bon, ce n'est pas non plus recommandé. Et après, c'est tout un ensemble de choses qui permettent de définir si c'est bon ou pas à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est une prise en charge par le vétérinaire directement, c'est important. D'accord. Il y a une nouvelle question de Romane sur Facebook qui demande si le fait de doucher les pieds du cheval à la fin du travail pouvait aider à prévenir les vêtements de fourbure. Je pense que ça ne fait pas de mal. Après, de la dire que ça prévient, je ne pense pas. Il faut vraiment, quand on a vraiment des épisodes de fourbure, en premier instant, il faut les traiter avec de la cryothérapie, de la glace, etc. Donc, il faut vraiment faire en sorte que la vase de constriction, c'est-à-dire le resserrement des vaisseaux, se fasse vraiment de façon importante. Et là, bon, peut-être que ça ne suffira pas, mais en tout cas, ça ne durera pas. Ça ne fera pas de mal, mais tranquille. Toujours sur le côté aliment, il y avait une question d'Emmanuel qui demandait comment adapter l'alimentation d'un cheval en crise. Et ensuite, il faut que la situation est stabilisée. Quels sont tes recos pour prévenir le risque de nouvelles fourbures ? On a des documents qui ont été faits, qui disent en fait que si ma mémoire est bonne, quand le cheval est en crise, il a porté simplement du foin, donc à lui donner du tout d'aliment rencontré, simplement du foin et un foin, comme tu disais tout à l'heure, avec également 10 à 12% de sucre. Simplement complémenter, je crois, avec des oligos, éléments et vitamines pour assurer ces deux ans de ce côté-là. Et puis, si vraiment c'est un cheval qui ne se maintient pas en état uniquement avec du fourrage, lui apporter un aliment, mais je pense qu'il fallait respecter de ne pas lui passer 15 grammes d'amidon pour sentir le foin. C'était ça par repas ? Oui, par repas. Ça, c'est pendant une crise. Oui, ça, c'est pendant une crise. Et puis, en prévention, les chevaux qui ont, on va dire, des perturbations métaboliques, on peut monter jusqu'à 30 grammes. Mais il faut faire attention, il faut d'abord savoir de quoi souffre le cheval pour pouvoir mieux l'accompagner. OK. Mais les chevaux qui ont besoin de maigrir, comme on disait tout à l'heure, ceux-là n'ont vraiment que du foin et en effet, foin… Ou foin CMV. Oui, CMV et selon le foin, éventuellement apporter des acides aminés essentiels aussi, c'est important. Oui, avec un aliment comme le cérale prépare. Oui. OK. Juste pour donner une idée concernant l'amidon, un cheval en bonne santé qui n'a pas de souci particulier, idéalement, on recommande de ne pas dépasser 100 grammes d'amidon pour 100 kilos de poids vif. Oui. Un cheval prédisposé mais non fourbu, c'est 30 grammes pour 100 kilos de poids vif par repas. Oui. Et un cheval en crise de fourbure, si vraiment il faut lui apporter un aliment, c'est 15 grammes. Juste pour redonner un différent ordre. OK. Est-ce que tu peux justement nous parler, je pense, c'est super important, des floconnets. Alex a fait un commentaire là-dessus. Oui, les floconnets, c'est vrai que c'est un procédé qui permet d'augmenter la digestibilité des céréales. Souvent, ils sont ajoutés aux floconnets aussi de la mélasse, afin d'agglutiner le tout. Et c'est vrai que quand un cheval ingère cela, ça fait augmenter sa glycémie et donc son insulinémie. Et donc, pour des chevaux qui sont en détresse métabolique ou qui souffrent d'un problème métabolique, c'est absolument à proscrire. OK. Je réponds juste à Isabelle qui demande comment analyser, si j'ai bien compris, le pourcentage de sucre soluble dans le foin. Nous, on peut le faire. Vous pouvez commander une analyse sur le site. On fait une nous-mêmes. Et puis après, c'est toi, Néva ou Cyril qui a analysé les résultats et qui faites les recours, vos recommandations en fonction. C'est ça. Il y a une question de Benoît sur Instagram qui, depuis tout à l'heure, c'est vrai, on parle des chevaux au travail ou à l'entretien. Mais il demande ce qu'il en est des chevaux d'élevage pour prévenir les fourbures. Et puis, par exemple, si une poulinière qui a fait une fourbure, quelles sont tes recommandations ? Oui, ça dépend aussi de la cause. Est-ce que si c'est une poulinière qui a fait une fourbure à cause d'une rétention du placenta ou par rapport à autre chose, ça, ce n'est pas la même chose. Après, je ne sais pas. Tu peux peut-être expliquer les différents cas ? Si elle est en surpoids, il faut la traiter comme un cheval qui est en surpoids. C'est-à-dire qu'il va falloir restreindre l'accès à l'alimentaire, en tout cas au concentré de manière importante, mais il faut faire attention si elle est pleine ou pas. Ça aussi, ça dépend. Du coup, il faut quand même apporter les acides aminés, tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, etc. Et payer surtout le dernier trimestre où les besoins sont plus importants. Puis, c'est de la faire maigrir quand elle a le poulain au pied. Après, il faut qu'elle soit nourrie correctement pour produire du lait. Mais dans la phase qui suit, ça peut être le moment de la ressaisir et de la faire... De la retrouver un état corporel. En fait, c'est tout tourne autour de l'état corporel. Donc, il faut essayer de gérer son état corporel tout de suite. Et pour un fourbus, je ne sais pas, il n'a pas parlé de ça, je pense. Mais en tout cas, les jeunes chez vous, c'est pas... À quel âge la poulinière ? Ça m'intéresserait de savoir. Parce que c'est aussi possible qu'elle ait une PPID. J'ai déjà vu des poulinières qui avaient des... Qui étaient pleines. Oui, qui avaient le cushing. Et du coup, c'est vrai que ça se gère. On va attendre qu'ils nous répondent. C'est pas l'idéal après. Sinon, d'après ce que tu disais, c'était le premier tiers de gestation, au moins sur les besoins de l'oligo-éléments et en protamines avec un CMV. Avec un CMV. Et pour le dernier tiers, on revient tout à l'heure aux céréales frites, à apporter un aliment comme le céréales frites pour les besoins protéiques de la géante qui vont être... Oui, tout à fait. Et faire analyser son foin, si c'est possible. Si c'est un élevage et qu'ils ont des lots de foins plus importants, c'est vrai que ça serait intéressant de nous envoyer des échantillons et de faire une analyse de foins pour voir un petit peu les sucres solubles. Parce que c'est sûr que si le foin contient 25% de sucre solubre, on peut très vite faire le calcul qu'en ingérant 10 kilos, elle va manger 2,5 kilos de sucre pur. Donc, c'est vrai que ça, ce n'est pas l'idéal. Donc, il faut aussi se poser les bonnes questions. OK. Et puis, faire super, super attention à restreindre l'accès à l'herbe. Oui. Oui. Ça, c'est clair et net. Éventuellement, mettre un panier. Bon, après, il faut qu'elle ait quand même de la fibre, malgré tout. Mais voilà, veiller à toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu'elle ne prenne pas trop le poids encore pendant la gestation. Donc, faire attention au poids ou aux apports en sucre et le minimum, c'est qu'il y a le besoin au niveau de vitamines et en protéines au moins à partir du dernier tiers de gestation. OK. Et en parlant du foin, sur Facebook, il y a une question de Sherbeth qui demande si le foin perd son sucre en vieillissant. Est-ce qu'il y a le foin, par exemple, de cette année qui est très riche ? Est-ce qu'il y a des chances qu'il le soit un peu moins d'ici un an ? Je attends que ça. Surtout, après, en qualité, ce n'est pas non plus terrible. Pour après compenser, il faut vraiment assurer après l'ingestion suffisamment d'oligo, d'oligo-éléments, de vitamines, d'acides aminés parce qu'après, le foin, il est vraiment très, 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 très pauvre. Et puis, même au niveau de la conservation, il peut aussi contenir, enfin, voilà, développer des moisissures, etc. Donc, le foin, c'est pas forcément toujours l'idéal. Exact. On a pas mal parlé des chevaux sujets aux fourbures, mais qui ont tendance à prendre facilement. Ceux qui sont atteints, par exemple, de maladies métaboliques, comme tu disais, Cushing, tout à l'heure, mais qui ont vraiment besoin d'un aliment pour les aider à se maintenir en état. Du coup, sur quelle alimentation on peut partir ? Eh bien, il faut respecter ce dont on a parlé tout à l'heure pour la quantité d'amidons par 100 kg de poids vifs, mais sinon, on peut aussi parler de la dune spécifique énergie. Ça, ça peut être une bonne solution qui n'est pas trop amidonnée. Et si on fractionne suffisamment de repas, eh bien, ça peut permettre de les maintenir en état en combinant, par exemple, aussi avec de l'huile, de l'oméga oil, ce qui permet de… Et les propriétés anti-inflammatoires aussi, en particulier. Oui, voilà, enfin, d'apporter… Oui, c'est ça, d'avoir un apport raisonné en oméga 3 et 6 dans la ration, en fait. Ça permet de corriger tout ça. Et voilà, on peut combiner les deux. Et comme ça, on peut essayer d'apporter quand même une source énergétique quand même un peu plus importante que vraiment zéro amidon dans le céréale fric. Mais voilà, il faut quand même bien fractionner ses repas. Et en apportant l'huile, du coup, on peut remplacer une partie des glucides de la ration en lipides. Et ça, c'est une source d'énergie qui est très bien utilisable. Ça permet de diversifier les sources énergétiques. Exactement, et pour les chevaux qui ont du coup des soucis, pas forcément les chevaux SMU. Ça serait que pour les chevaux SMU qui sont trop maigres. Voilà, les chevaux qui ont besoin de prendre de l'état. Mais les chevaux qui ont besoin de prendre de l'état, voilà. Ok. Et on parlait la dernière fois du flore pour rééquilibrer le microbiote intestinal parce qu'il y a un lien entre la bonne santé intestinale et les pieds. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ce n'est pas forcément directement lié. Mais en tout cas, ça aidera à bien digérer la ration fourragère et de la valoriser. Donc, c'est sûr que pour les chevaux qui ont des difficultés à se maintenir en état, c'est bien. Mais de là à dire qu'il y a un rapport direct avec la fourbure, c'est peut-être un petit peu trop... Mais en tout cas, ça aidera à maintenir le cheval en état, en tout cas. Ok. Parlez des oligo-éléments et des vitamines. Est-ce que la biotine aura un effet direct, du coup, et son importance ? Oui. Elle peut tout à fait aider à faire pousser la corne et à renouveler la corne. Et quand il y a en effet des situations de crise, on sait que la corne, le pied, en tout cas la boîte cornée, est fragilisée. Donc, même pour favoriser une repousse, des cures de longue durée, par contre. Au minimum six mois. Oui, les publications le montrent, en fait. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est que les publications qui ont montré des effets positifs de la biotine montrent qu'il faut six mois, voire neuf mois pour qu'il y ait un effet mesurable de la prise de la biotine. J'ai eu le cas de figure d'un poney comme ça qui avait eu une perforation. Il n'y avait pas beaucoup de symptômes extérieurs. Ce n'était pas remarqué par les propriétaires. Malheureusement, il a fait une fourbure carabinée lorsqu'on lui a fait les radios. Il avait déjà la phalanche, la troisième phalanche qui avait traversé la sole du pied. Et en fait, en le supplémentant avec de la biotine de bonne qualité, il a pu se refaire une boîte cornée relativement impressionnante. Donc, ça ne peut vraiment marcher. Ce n'est qu'un seul cas de figure, mais il y en a d'autres. Tu peux faire un résumé juste rapide de côté alimentation. Qu'est-ce qui est recommandé pour un cheval qui n'a pas de soucis particuliers ? Qu'est-ce qui est recommandé pour un cheval qui est prédisposé, mais qui n'a jamais fait de fourbure ? Et du coup, vraiment pour le cheval du fourbure ? Est-ce que tu peux nous refaire juste rapidement les recommandations et les points importants à retenir ? Oui. Le cheval qui n'a rien de particulier, de toute façon, en matière de nutrition, il faut s'assurer déjà qu'il ait du foin en quantité suffisante. Fibre d'abord, avant tout, de bonne qualité, la faire analyser si c'est possible, gérer le poids, ça c'est très bien, d'avoir une note d'état corporel qui est satisfaisante. C'est-à-dire qu'il y a 3 sur 5 ? Oui, 2 et demi, 3, 25, 3, 25, oui, 3, exactement. Ça, ne pas dépasser les 100 grammes d'amidon par 100 kilos de poids-diff par repas, ça, c'est déjà quand on donne un concentré, c'est la règle qu'il faut appliquer de toute manière. Dans tous les cas, ok. Voilà, dans tous les cas. Choisir, ne pas donner des floconnets de toute manière, parce que, voilà, on en a parlé tout à l'heure. On l'a évoqué tout à l'heure. Et je parle toujours des articles que vous rédigez, mais on vient de publier un article sur les floconnets qui est vraiment super intéressant, donc qui est en ligne sur le site. N'hésitez pas à aller le consulter, c'est pas très long à lire, mais on apprend plein de choses. Donc, c'est ça, ça permet de faire le point un petit peu sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. De comprendre. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est pour le cheval, on va dire, en bonne santé. Donc, les chevaux prédisposés, pas forcément en crise, encore une fois, l'histoire du forage, donc tenir compte de ça, s'assurer éventuellement, si c'est un cheval en surpoids, s'assurer de ne pas donner un foin trop riche en sucre, donc éventuellement le détremper, le laver ou le faire analyser pour le choisir à la base. Donc, ça, ça peut être une piste. Ne pas dépasser 30 grammes d'amidon par 100 kilos. Et ensuite, voilà, faire en sorte qu'il ait suffisamment d'exercice. On peut le rationner un petit peu plus en foin, en fibre, si c'est nécessaire de lui faire perdre du poids. Et puis, si on a un cheval qui est en crise de fournure et qui a quand même besoin de recevoir un aliment pour ne pas trop sécher, mais bon, il faut quand même éviter. Il faut essayer de, au maximum, proscrire les céréales à ce moment-là. C'est 15 grammes d'amidon par 100 kilos de poids vif par repas. Et encore une fois, le foin, là, est important. Là, il faut un panier s'il est à l'herbe, accès à l'herbe interdit. Toujours faire attention à l'herbe, oui. Oui, panier ou carrément, enfin, même carrément interdit quand c'est des cas aigus. Ok, ça marche. Le minimum, il faut toujours couvrir, au minimum, les besoins non-migo-éléments à vitamine. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le besoin d'un apport complémentaire en protéines pour certains chevaux parce que le foin est trop faible ou pour une lumière, par exemple. On peut s'orienter vers un aliment comme le céréale-pris. Et je rappelle juste que tu parlais tout à l'heure des besoins en biotine pour un cheval fourbu pour l'aider à reconstituer son pied, la déco va être intéressante. Oui, tout à fait. Et le flore peut aider pour les chevaux qui ont besoin, comme les PPD, qui ont besoin de se maintenir en état. Pour équilibrer le microbiote, un produit comme le flore, les pros et les gosses biotiques. Super. Et l'huile, pour ceux qui ont besoin, tu disais aussi, de se maintenir en état. Il faut remplacer l'apport en glucides, en lipides, qui est une source d'énergie tout à fait valable pour le cheval. Et oui, je pense qu'on… Il y a pas mal de choses, c'est bon ? Oui, il y a pas mal de choses. Et n'oubliez surtout pas de faire appel à votre vétérinaire quand vous avez un doute de l'origine de la fourbure. C'est comme ça qu'on arrive à… On a toujours ce que tu disais tout à l'heure, c'est détecter vraiment de l'origine de la fourbure pour pouvoir après prendre les prédispositions nécessaires. Oui, puis voilà, exactement, l'accompagner de la meilleure manière que ce soit après. Parce que c'est là où on est vachement aidé quand on sait que le cheval n'est pas forcément résistant à l'insuline. Et bien, on a un petit peu plus de… voilà, marche pour manœuvrer en fait. Ça marche. Merci beaucoup, Anéva. Voilà, merci à vous. Merci encore à toutes et à toutes d'avoir suivi ce niveau. On refera un petit podcast pour reprendre en dix minutes les grands axes, pardon, les grandes questions. Et puis sinon, le prochain live, ce sera le mardi 2 novembre sur comment préparer son cheval pour l'hiver. Voilà, merci Alix. Merci à tous et puis bonne soirée. Bonne soirée, Anéva. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.